L'équipe AG2R Citroën aura pour objectif ce Tour d'Italie 2021, une victoire d'étape et une placette au classement général. Tout d'abord, Tony Gallopin aura pour objectif de remporter une étape afin de collectionner une étape dans les trois grands tours puisqu'il a déjà gagné sur la Volta et sur le Tour de France. François Bidard lui fera le baroudeur en montagne. Geoffrey Bouchard, pro sur le tard, vainqueur du Grand Prix de la Montagne de la Volta en 2019, 11ème du Tour des Alpes, aura pour objectif peut-être une place dans les 15 premiers au classement général et au cas où peut-être un nouveau maillot de meilleur grimpeur sur un Grand Tour. Clément Champoussin, seulement 22 ans, 4ème du Trophéo Legueglia, visera une victoire d'étape sur les étapes ballonnées et se testera en montagne en vue de l'avenir pour un possible classement général. Alexis Bouchard lui sera le baroudeur en pleine et sur les étapes un petit peu accidentées. Pour rappel, Bouchard a déjà remporté une étape en Grand Tour, c'était sur la Volta 2015. Lorenz Nassen, le frère de l'hiver, sera un Grégario, voire un baroudeur en pleine. Il participe à son premier Grand Tour. Andrea Vendrame, l'Italien, est capable de briller, en échapper sur tous les terrains et peut viser des placettes sur les arrivées massives. Et enfin, on conclut avec l'Américain Larry Warbass, baroudeur en montagne et capitaine de route de la formation AG2R Citroën. Invité sur le Tour d'Italie, puisque c'était l'équipe numéro 1 mondiale des formations Conti Pro l'an dernier. L'équipe Alpecine Phoenix aura comme atout numéro 1 le Team Merlier, le Sprinter Belge vainqueur du Grand Prix Saint-Main de Bredeneu Corkside et du Grand Prix Montserré. Les 7 autres coureurs seront tout d'abord à son service. Le champion de Belgique, Dries de Bond, Alexander Krieger, qui sera aussi là pour se montrer sur les étapes bosselées. C.N. Leisen, qui fera un travail à la deux clercs en étant à l'avant du peloton pendant de longs kilomètres. Oskar Rizobik, un baroudeur excellent rouleur qu'on verra sur les étapes un peu plus sinueuses comme Vermeersch. Luis Verbach, lui, sera plus en vue sur les étapes de moyenne montagne. Astana jouera sur une alliance entre coureurs jeunes et expérimentés pour amener sur le podium Alexander Vlasov et pour espérer remporter au moins une étape. Le leader de cette équipe est donc le russe Alexander Vlasov, 2e de Paris-Nice et 3e du Tour des Alpes, qui peut viser un top 5, voire même le podium. Excellent grimpeur qui va devoir cependant limiter la casse sur le contre-lamont. Le colombien de 24 ans, Harold Tereda, sera là pour le soutenir en haute montagne. Luis Leon Sanchez, l'Espagnol de 37 ans, 3e du Grand Prix Miguel Indurain, est un atout d'expérience. Il jouera le baroudeur sur les parcours vallonais, voire en moyenne montagne. Mais il sera là aussi pour protéger Vlasov en pleine. Fabio Felliné, lui aussi est à l'aise sur les parcours vallonais, rapide sprint, avec un bon punch polyvalent et expérimenté. Il sera un atout pour protéger Vlasov sur différents types d'étapes. Gorka Izaguiré, 19e de la dernière volta, sera un équipier utile en montagne, malgré quelques limites. Vadim Pronski, pas mauvais grimpeur, utile en montagne, surtout en début d'étape. Samuele Battistella, l'italien, champion du monde d'espoir en 2019. Bon valloneur, équipier utile sur les parcours sinueux, disputera à 22 ans son premier grand tour. Et enfin, on conclut avec un autre italien, Matteo Sobrero, qui visera peut-être des top 10 sur les contre-la-montre et qui est à l'aise sur les parcours accidentés, pourquoi pas, pour encore aider Alexander Vlasov.